N'hésitez pas à liker et mettre assez de coeur s'il vous plaît pour la protection de la vidéo. Nous sommes ensemble. Partagez, partagez parce que nous sommes dans la joie, dans la grande joie parce que nous sentons une perturbation totale du côté des personnes qui ne pensaient jamais que cela allait arriver. Et voilà pour eux, selon leurs actus, leurs comportements, selon leurs gestions, l'analyse de leurs gestions, il n'y aura plus jamais un Guinéen qui pouvait les tenir tête ou bien en tout cas les défier. Mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau, ils ont compris que sur toutes les lancées là, il y a des Guinéens qui attendaient de voir la configuration, la situation avant de réagir. Nous sommes dans ça là maintenant. Partagez la vidéo. Partagez, mettez les coeurs s'il vous plaît. Vous avez vu le titre de la vidéo. Dialo, mou, mou, convaincu. J'ai vu un post parce que je suis abonné sur toutes les pages des propagandistes, des personnes malsaines. Donc j'ai pris soin. Et avant de faire un direct, avant de faire autre chose, je me connecte d'abord, je vérifie. J'ai vu le post de Gawal. Parce que Gawal aujourd'hui reproche à l'IFDG, à son président, d'avoir donné une allure, un chemin, un courage au RPZ arc-en-ciel, selon Gawal. Sinon, le RPZ n'allait jamais avoir le courage de tenir tête devant Dumbuya, je ne sais pas. Ce sont ses propres analyses. Ça, ce sont les analyses de Gawal. Ses pensées. C'est avec l'arrivée de l'IFDG dans la vie du RPZ. Parce que pour Gawal, les explications que lui avait reçues, c'est que c'est fini pour le RPZ. Parce qu'il y avait trois groupes de personnes au sein du RPZ qui avaient décidé d'en finir avec le RPZ. Et le RPZ était fini. Elle va très bien, Dialo. Elle est à l'écran. Donc, salut, salut, bonjour. Donc, je vais commencer par lire d'abord ce que Gawal a dit. Parce que lui, avant le 9, il veut créer la confusion. Ce que lui veut, les communicants, les activistes du RPZ viennent attaquer ce loup. Je ne sais pas si tu tiens conseil, Gawal. Je ne sais pas si tu comprends, Gawal. Moi, je te dis que tu n'es pas dans le secret de la rencontre de ces trois groupes politiques. Non. Tu ne sais pas ce qu'on s'est dit en WhatsApp. Tu ne sais pas comment on communique. Les temps ont changé. Les manières ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande coalition. Chacun a son intérêt. Et nous avons l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est la Guinée. Nous avons cette fois-ci accepté des prix de mettre notre pays au centre d'intérêt. Même si tu inventes, il faut aller chercher les anciennes vidéos, venir, vouloir nous pousser, attaquer. Et moi, je te dis, même si on vient, on insulte le procès à Fakondé, ça vient d'un communicant de l'IFDG. Je ne viendrai jamais attaquer l'âge. Je préfère attaquer le projet de l'âge. Attaquer les projets de développement de l'IFDG et les orientations. Je préfère chercher des failles dans les projets et les attaquer. Mais venir perdre mon temps à bavarder, à insulter. Ce temps-là. Ce que toi, tu voulais à travers ton poste là, un ancien poste, une ancienne communication, comprend sa bouche en attaque et qu'il y ait l'affrontement entre l'IFDG et le LPG. Non, tu es petit dans la tête. Tu es trop enfant dans la tête. Mais je vais lire d'abord ce que tu as écrit, ce que tu as posté. Je t'avais dit que nous allons faire la très bonne communication. Cette fois-ci-là, nous allons communiquer pour que le 9 réussisse, parce que c'est la fin. Voilà. Permettez-moi. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui avez dit ici-là que c'est terminé. Dumbuya a maîtrisé le terrain. Dumbuya, tiens, c'est fini. Personne ne peut lever le doigt. Aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez trop peur. Voilà. Et vous allez continuer à avoir peur. Voilà ton article ici. Je vais lire. Je le dis, hein. Moi, je vais lire. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà ici. Ça, c'est ton article. Ça, c'est un article. Je vais d'abord lire. Le plan que vous avez mis sur place, quoi, pour nous mettre à la frontière, nous mettre en main avec... Voilà. D'Alain. Voilà. D'Alain. Si c'est moi qui avais... Oh, attendez. Si c'est moi qui avais été installé en 2010, j'aurais eu un bilan comparable à celui de Macky Sade. Ça, c'est ce que... Voilà. On dit en 16 jours à Luanda, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, celui d'Alain Jol, a laissé entendre qu'il avait été installé dans les fonctions présentes de la République en 2. Il aurait posé les bases de développement du pays. Voilà. Ça, c'est selon... Ça, c'est une ancienne publication. En tout cas, c'est selon ce que vous faites. Mais je vais dire la vérité. On s'est informés. Nous avons vérifié. Toutes les gens ont vérifié. Et je vais te dire la vérité, gavale. Et je passe à autre chose. Vous savez, c'est les mêmes escrocs qui se trouvent au sein du RPG, là. Les mêmes escrocs. Les mêmes menteurs. Voilà. C'est pour cela. Je le dis haut et fort. J'apporte mon soutien à Elastadalien par rapport à cette publication. Parce que c'est pour... Même la semaine passée, c'était entre jeudi et bandouli. Et là, j'ai communiqué avec le président. Ils communiquent tous les jours. C'est toi qui perds ton temps auprès de Doumbouya. Tu n'as rien compris. J'ai continué. On est béni de selon nos informations. Ces articles-là sont faits par Gawal. Dans un seul but. Pour que les militants, blogueurs, activistes et communicants du RP se fâchent et attaquent Elastadalien Diallo. C'est une journaliste qui m'a envoyé ça. Please. C'est une ancienne vidéo. Et que personne n'attache de l'importance à ces articles. Et n'attaque Seldaalien Diallo en aucun cas. Bien au contraire, défendre l'injustice qu'il vit et que les prisonniers politiques et la société civile vivent. Mais ne fait aucune allusion à ces articles dont la vidéo circule depuis hier sur Facebook. Ignorez ça. Et concentrons-nous sur les causes nobles et fausses vives pour l'intérêt général. Voilà. Maintenant, je vais lire. Voilà. C'est une ancienne vidéo. Je vais lire le résumé. Ce que toi, tu as dit. Tu as dit, j'ai traduit tes propos. Moi, j'ai traduit tes propos. Parce qu'en a fini. Une fois-là, j'ai dit que j'ai parlé que je t'ai insulté. Il y a un de tes frères qui m'a appelé. Comment tu peux s'en prendre à mon frère comme ça ? Tu l'as insulté. C'est ton grand frère. Quand tu regardes Gawal et Mualanouz, il y a ce qu'on appelle le groupe d'âge. Le groupe d'âge, là. Les personnes qui ont deux ans, trois ans de défendance appartiennent au même groupe d'âge. Gawal et Mualanouz sont du même groupe d'âge. Donc, Ndok Pemako. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai dit ça à son frère, là. Donc, Ndok Pemako. Je me suis limité là-bas. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Donc, son frère m'a appelé. J'ai dit, tu répéter. Donc, je vais lire. Ce que tu as dit, là, je vais traduire. C'est-à-dire, nous avons très... Gawal, nous sommes dans un combat de communication extrême. Nous sommes extrêmement prêts. Je vais lire. Voilà ce que tu as écrit. Et ce que tu as dit. Contre toute attente, l'IFDG a décidé de s'allier à son ancien bourreau pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. en prenant une telle décision, celle où décide de passer l'éponge sur les 150 jeunes tombés sous les balles du régime qu'on est et qui sont aujourd'hui couchés au cimetière de Bangueto. C'est ça. Voilà ce que tu as dit. Et je veux te rappeler que nous sommes en politique. en Côte d'Ivoire. Ce sont les rebelles d'Alassane Ouattara qui avaient attaqué. En tout cas, s'ils ne sont pas eux, en tout cas, ils ont fait un lisoire à l'Assemblée qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Qui ont attaqué... Aujourd'hui, nous voyons Bédié, le président Bédié, le président Gwagwe, Alassane Ouattara, même dans la main. Nous voyons aujourd'hui celui qui a passé plus de combien d'années en prison, plus de dix ans, Charles Blegoudé, faire les éloges du président Ouattara. Ce sont des rappeurs gawalins. Tu parles de... Tu as dit, tu es vraiment un ingrat. Toi, tu parles de 150 morts. C'est dans le diallo à éponger ça, il n'y a pas de problème. Qui sont coussés au cimetière de Bangueto. Mais qu'est-ce que toi, tu dis que c'est qu'ils sont morts tout récemment sous les balles de ton chef, Henri Doumbouya. Donc, ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas des victimes. Tu as vu ton président parti accueillir des Guinéens, selon lui, qu'il a de l'amour pour les Guinéens. 49 personnes. Je l'ai dit, c'est en train de penser que vous avez vu, les gens m'ont dit que c'est 49 personnes. Je l'ai dit, sur 382 Guinéens, il n'y a que 49 qui sont rentrés. les 300 autres là, il faut demander à Mourisanda combien il a donné à ces gens. Ils n'ont donné aucun franc aux Guinéens qui sont restés au Maroc. Depuis hier, non avant-hier, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont en train de discrimer de l'argent du Pétul à leurs ressortissants. Gawal, il faut demander à Mourisanda combien il a donné aux Guinéens qui sont restés en Tunisie. Ce matin-là, beaucoup nous ont appelés. Rien, si ce n'est pas les belles paroles rentrées au pays, nous allons prier les activités pour vous. Tu penses que les Guinéens sont bêtes ? Ils sont en Tunisie ? Ils sont informés ? Malheureusement, la mauvaise communication de ton camarade, de ton collègue des affaires transières, selon lui, de ne pas regarder la désinformation sur les réseaux sociaux. Tout va bien en Guinée. Son colonel Henri Doumba est en train de tout mettre en œuvre pour que le pays se retrouve, selon lui, devant les compatriotes. Et voilà comment on l'a intercepté par rapport au passeport. Et c'est qu'il a répondu par rapport à sa gavale aussi qu'un effort est en train d'être fourni. Jusque-là, nous sommes en 14e mois, tous jusque-là sont en train de fournir un effort pour donner un passeport aux Guinéens. Et pourtant, autant du poids ça va conner, tellement que tout était devenu normal. Ils étaient en train de partir dans toutes les régions, donner le passeport de 5 ans, 10 ans aux gens. Donc voilà cette confusion-là. Je répète, je lis ça devant le monde entier. Contrairement à tout en tant que l'IFDG a décidé de s'allier à son ancien bourreau. Tu comprends, non? Pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel en prenant une décision, Célu décide, tu appelles Célu, Célu, tu dis Célu, décide de passer les ponts sur les 150 jeunes tombés sous les barres du régime condé et qui sont aujourd'hui couchés au cimetière Bambéto. Certes, ils sont couchés au cimetière Bambéto. Nous avons de la compassion pour eux. Mais Célu dans le Ndiallo pour rendre hommage à nos compatriotes, à nos parents-là, couchés au cimetière de Bambéto. Il doit se battre, prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir à travers les récents. Célu n'est pas un bandit. Célu dans le Ndiallo, lui, c'est par les urnes qu'il va arriver au pouvoir. C'est pas par les armes. C'est pas par la rébellion. Gawal. Célu que tu appelles ton chef-là, lui, il est arrivé au pouvoir par les armes en assassinant. Célu, lui, veut passer par la voie normale pour arriver au pouvoir. Tu penses pas que si c'est lui arrivé au pouvoir, il y a une manière de rendre hommage à ceux qui sont morts en les demandant par les dédommageants. Il y a toutes les manières de rendre hommage à ces gens-là. Il s'agit pas de se cramponner. Alpha Kondé a tué 150 personnes et Dumbuya, nous sommes aux communautés en personne. Tu es Graorazis, respire à toi mon grand Keren Tara. Tu n'es qu'un simple démagogue. Tu as obtenu un poste. Tu pensais qu'avec le poste, avec Dumbuya, c'est l'éternel. Mais aujourd'hui-là, vous avez tous peur. Vous êtes en train de tout faire communiquer pour effrayer, pour intimider les gens. Personne n'est intimidé. Gawal. Voilà pourquoi j'apporte mon soutien total. Et je dénonce cette publication-là. Je la dénonce en avance pour expliquer à mes camarades. J'ai déjà informé beaucoup de communicants. C'est une ancienne publication, c'est une ancienne vidéo de ne pas écouter. C'est du blabla. Marfata Gawal. Bepalema de Marfata. Et je le dis, oh, effort. S'il y avait des bonnes personnes, j'ai dit, ben, il n'y avait pas une personne comme toi autour de ce Dallin Diallo. Oh Lord, Elas aurait eu de bonnes relations avec Alpha Kondé. Aujourd'hui-là, Alpha Kondé était capable de choisir Elas pour être son remplaçant. Il pouvait le faire. Cousine Magyalo, comment vas-tu ? Mais il a fallu que des personnes comme toi soient à côté de Gawal et à côté de Selou pour venir dire Tadiabou, Tawaroni, même si la main tendue. Il a fallu un ami à Selou, Baïdi Haribo, pour dire, va au moins le rencontrer pour que, va, écoute-le, Diabou, Mbore Sigaya, écoutez, va l'écouter. La seule fois, c'est lui, il est parti rencontrer le poste d'Alfa Kondé. Et là, j'ai parti, ils ont discuté et dit, je te fais une pour, je vais statuer, je vais rendre l'opposition, c'est-à-dire légitime, légale, comme une force. Voilà comment ils ont commencé à payer le poste du principal opposant. 500 millions par mois. Dans ça, là, tu t'es nourri. J'ai dit, tu as profité de ses loups. Mon Kaur, tu as profité de lui. Je l'ai tout le temps dit. Je ne suis pas le DFDG, mais je sais que tu as profité de lui. Je vais continuer. Qu'on le dise ou pas, Dalek est naïf. Ça, c'est selon toi. Et Alpha Kondé le sait très bien. Ça, c'est selon toi. Je continue. Non. parce que voilà encore ce que vous dites. Que celle-là est, qu'on le dise ou pas, celle-là est naïf. Je ne sais pas si celle-là, moi, je me demande si celle-là de Dalek est naïf. Je ne sais pas si l'âge est naïf. Quand tu regardes celle-là, celle-là est naïf. L'âge-là est naïf. Il a occupé tous les grands possèles importants dans ce pays-là. Lui, il est naïf. C'est un bébé. Il y a quel poste stratégique dans ce pays-là où celle-là n'a pas occupé? Tu es, ça marche, marche à tard. Marche à tard. Et tu sais qui m'a envoyé la vidéo? C'est Cotto-Jude qui m'a envoyé. IFDG Allemagne. Celui qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé la vidéo. J'ai suivi. Et puis, madame la journaliste m'a dit, regarde votre gavale. Je suis en train de mettre une stratégie pour mettre en parlance l'IFDG, le RPG. Marche à tard. Marche à tard. Marche à tard. Petit, Marche à tard. Cette fois-ci-là, nous allons voir cette coopération Alpha-Condé sur le diallo. Ce que cela va donner. Nous voulons les deux coopérations-là. Et nous voulons voir la suite des deux relations-là. Comme un Youtao. Nous voulons voir ça. Et nous voulons que ça se concrétise. Nous insistons pour que les deux coopèrent. Nous allons voir. Celui qui ne s'est pas là n'a rien trouvé. Il faut essayer une fois. Donc, nous sommes en train d'essayer. Nous avons demandé pour ça, Alpha-Condé. D'essayer, d'accepter, de coopérer, de travailler avec ces loups. Et c'est ça. Nous allons voir ce que cela va donner. Si la faille nous avons l'inquiétude sur le diallo, l'inquiétude ou 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 l'inquiétude. Mais, le mot naïf là, la naïvité là, même ici, tu es plus naïf, plus bête que tout, c'est-à-dire tous les supporters de l'âge. Mais y'a le païngi ou païgal, bête-toi ou l'inquiétude. c'est-à-dire qu'il y a un simple garde, simple garde de Portos, pas Portos, mais que c'est le port d'Oumani, port d'Oumani, ça a mis devant. On est là, c'est-à-dire qu'il y a un ministre, c'est-à-dire qu'il y a un ministre, c'est-à-dire qu'il y a partout. Tu as occupé, quand tu vas digitaliser le département de l'Ibanisme Habitat, jusque-là, y'a rien là-bas. Voilà les bâtiments, les anciens appareils de la Sotelgui là-bas. Bête, parle et tout. Je vais continuer. Bon, tout ça là, article que vous venez de l'autre, une de fois qu'on a venez de l'autre. Je préfère laisser tout ça passer. Et je vais dire la conclusion. Ce que Dalen a dit dans la vidéo, selon la journaliste, c'est ce que tout politicien dit ou dira en disant qu'il ferait mieux s'il était à la place de l'autre. Il n'y a absolument rien de grave pour que Gawal ressort une vidéo de 2010. Lui, il a dit bien pire en disant que ce n'était pas grave de tuer un président. Combien que Fénanais ? Toi, tu l'as dit plus pire que ça. Même moi, si je deviens un candidat et un politicien, je dirais que je ferais mieux qu'Alpha Connais. C'est pour te dire que nous nous relativons. Ça, ce sont des... C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Ça, ce sont des petites choses. C'est là, moi-même, je me rappelle le temps. Quand on dit le lendemain, il y a ça, il y a la date. Voilà la vraie date. Si tu veux la marche, je peux te donner la vraie date de la publicité. Je peux te donner. Je peux te donner. Je peux te donner la date. Le jour, il a communiqué dans ce sens-là. À travers quoi ? Enceinte vidéo. Mes petits, il faut te préparer. Tu as entendu le postage. Viens aussi répondre à cette vidéo en appel. Direct, WhatsApp, le postage et les militants à la base. Viens. S'il te plaît, viens répondre. Dans le... Demain ou après-demain, ils vont vous inviter pour dire qu'Alpha Condé en train de faire c'est grave. Entre Alpha Condé et vous-là, ce n'est pas qui est bandit. Parmi vous-là, je ne vois pas le celui qui est sérieux. Parmi vous-là, je ne vois pas le sérieux. Sinon, c'est ça, même condition. c'est normal. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il y a quoi c'est que l'Anse-Ankouyaké n'a pas dit ? L'Anse-Ankouyaké, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. L'Anse-Ankouyaké dit devant le monde entier que si lui devenait président, voilà, voilà, voilà. L'Anse-Ankouyaké a jeté de la CEDAO. C'est le président. Je dis bien c'est le président. Le président, je dis bien le président, l'Anse-Ankouyaké qui a fait de l'Anse-Ankouyaké de ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Pour être président, c'est le président de la CEDAO. C'est ton pays qui doit te présenter. Mais demander à l'Anse-Ankouyaké s'il y a une reconnaissance envers la famille Conté, je reviendrai dans une autre vidéo. Mathieu, comment vas-tu ? Ma chérie, comment vas-tu ? Donc, regarde, si tu veux là, c'est la seule foi dans la vie, c'est nous qui l'imposons. nous voulons voir la relation, la coopération, et l'âge, le post-Safakone. Nous voulons voir cette coopération. Le post-Safakone nous a demandé au téléphone, personnellement, il a dit à tout le monde, je ne veux pas voir quelqu'un attaquer et l'Anse-Ankouyaké. Il l'a dit. Ce sont mes deux horaires qui ont entendu. Ce n'est pas un rapport. je ne vois pas Benito, je ne voudrais pas que quelqu'un attaque ce loup. Et là, Soudalindialou, il a été tout le temps mon ami, même si nous étions dans un combat politique. Mais maintenant, nous sommes amis. Je voudrais que vous renforcez les relations. Je voudrais que vous défendiez l'IFDG comme vous défendiez le RPG. Ça, c'est du champion, le post-Safakone. Et depuis qu'il a dit, il va falloir aller voir toute la communication du RPG. même par erreur. Même par erreur de langage. Nous faisons beaucoup attention pour ne pas manquer de respect à Elasdalindialou. Et nous n'allons plus jamais. Il nous a interdit de le manquer de respect. Et nous ne le ferons jamais, même si nous ne l'avons pas jamais dans la vie à nous manquer de respect à ce monsieur-là. Et il nous a demandé de coopérer avec lui. Nous allons coopérer. Et nous allons insister pour que la coopération en marche. Je le dis haut et fort. Gawal, nous allons tout faire pour voir ce que, Seludalindialo, Alpha Kondé, la coopération, va donner à notre pays. Nous voulons voir ça la suite pour la première fois dans la vie. nous avons besoin de voir cette coopération. Et moi, je vais te dire la vérité. Si Alpha Kondé, la même personne, nous dit je veux celle-là comme ça. Gawal, je te promets, nous sommes capables de faire celle-là de faire celle-là ce qu'il doit être. Selon ce que Dieu a écrit. Si Alpha nous demande, on peut faire tout pour lui. nous sommes ordonnés, nous sommes respectés, nous ne sommes pas des lâches, des hypocrites. Toi, tu as abandonné ton patron, tu as abandonné celui qui t'a fait. nous sommes bien notre chef, nous respectons ses instructions. Tout ce qu'il demande, nous allons le faire. Il dit de respecter, de rester derrière ce délire de l'Yalo, de le respecter, de faire la campagne, la promotion, de divulguer, d'expliquer tout ce qu'il a dit. Nous allons le faire et nous le faisons. Quoi à Bobo, quoi à Paikoum, quoi à Machoukoum, j'ai le respect, c'est-à-dire Machoukoum, tu es trop petit, et nous, je le dis, gavala, qu'on nous met ni singama, ni nous cotoma, comme un groupe d'âge. Tu comprends? Est-ce que tu connais mon âge? Ne vois pas mon visage, je l'ai. Demande à gavala s'il est plus âgé que moi, n'importe quoi. Le gars te prend, c'est grâce à celle dont nous on t'a connue. Ce gars, c'est dans le présent, on t'a connue. Mais là, si tu es un ingrat, moi, je ne suis pas surpris. Moi, là, je ne suis pas surpris. Nous sommes dans un pays d'ingrat. Moi, là, jusqu'à la fin de ma vie, quand on dit Guiné, je m'attends à deux choses. À la trahison et à l'ingratitude. Voilà les deux caractères qui resteront dans ma tête toute ma vie quand je vois un Guiné. Même quand c'est un bon Guiné, il dit de coopérer, mais dans la coopération, dans la relation, dans ma tête, il y a deux choses que je mettrai tout le temps dans ma vie. c'est que le Guiné, soit il va me trahir ou il va être un jour traître. Il peut me vendre moins cher comme Namori a vendu à l'Alphacone. Bientôt, le journal va sortir. Je peux vous montrer, je suis en Afrique. François-Soudan veut publier un journal où il dit « Namori m'a tué ». « Namori m'a tué ». Voilà, bientôt. Dans le prochain, comment vas-tu ? Respect à toi. Dans le prochain, je vais vous montrer la page de garde de Jeune Afrique. Bientôt, le journal va apparaître. « Namori m'a tué ». « Jeune à Namori m'a tué ». C'est le titre-là, mais il faut que le post-Soudan donne son accord pour qu'on mette ça sous la page de garde. « Namori m'a tué ». Voilà. Maintenant, je vais m'adresser à ces RPG-s-là. Je vais lire ça. Voilà ce que le post-Soudan dit et qui est une réalité. Vous, les anciens ministres d'Alphacone, anciens directeurs, anciens inspecteurs ou quoi, je ne sais pas. Écoutez très bien. Voilà ce qu'il dit. Les trois groupes d'RPG après le 5 septembre 2021. 1. Voilà comment il a catégorisé. Il nous a expliqué aujourd'hui, c'est-à-dire, je me demande comment le post-Soudan Faconde s'est rendu compte de ses activités des herpésistes, des anciens herpésistes ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a pu réfléchir jusqu'à catégoriser les trois groupes-là. Mais c'est extraordinaire. Ce n'est jamais vu. Il dit les trois groupes du RPG après le 5 septembre 2020. Voilà les trois groupes aujourd'hui. Monsieur Benito, Damaro et autres là. Écoutez très bien. 1. Ceux qui restent et militent encore ouvertement pour le RPG. Ça, c'est le premier groupe. Ceux qui restent et militent encore ouvertement ouvertement avec cœur pour le RPG. numéro 2. Ah, le poste Afa. Voilà Oumrana. Voilà Oumrana. Numéro 2. Ceux qui ont complètement quitté le navire et qui se sont retournés contre le parti à la quête des postes. Ça, c'est le deuxième groupe selon le poste Afa Kone. C'est-à-dire ceux qui ont complètement quitté le navire comme les Amas de Dumbuya et autres là, les Nabe, et qui se sont retournés contre le parti à la quête des postes. Ça, là, c'est le numéro 2. Numéro 3. Ceux qui font semblant et ceux qui font semblant de rester mains miettes et entorpillants dans l'ombre ou à visage découvertes toutes les bonnes actions du parti. Non, le poste Afa Kone est, hé, papa, à quel nom il va à la il compte à l'ombre et il s'agit qu'ici ou même placé là. Tellement que c'est réfléchi, c'est intelligent. Exactement, c'est ce qui est au RPG aujourd'hui, papa. C'est ce qui est au RPG. Ce n'est pas d'autres. Voilà comment nous sommes au RPG. Voilà le RPG actuel, papa. C'est ça, ça, c'est la vérité absolue. Que Dieu vous paye, que Dieu vous ramène. Surtout le dernier groupe là, c'est ce qui nous fatigue, papa. Le dernier groupe là, le troisième groupe là, nous fatigue aujourd'hui. Le troisième groupe là, aujourd'hui, est en train de nous tirer derrière, papa. Le troisième groupe là, est en train de mettre le RPG chez nous. Si on n'était pas dans une coalition avec l'IFDG et l'IFR, mais c'était fini. Mais Wallah, Wallah, le proche s'affa qu'on a raison. Troisième groupe, écoutez très bien. Ceux qui font semblant de rester. Ceux qui font semblant de rester, mais, miettes et entorpillant dans l'ombre ou à visage découvert. Certains ne se gênent plus. Ne se gênent plus, ne se gênent plus. Et puis, ce qui me plaît, Monsieur le Président, c'est votre conclusion. Et on vous remercie pour ça. Vous dites, Monsieur le Président, vers la fin, chacun connaît son groupe. Chacun connaît son groupe. Chacun connaît son groupe. C'est-à-dire, quand tu te dis que tu as dit RPG là, dans ta tête là, chacun connaît son groupe. Chacun connaît le seul blanc depuis le Japon. Ce qui me plaît, c'est votre conclusion là. Vous dites que chacun connaît son groupe. Hé, 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 Papa Alpha Konde. Chacun, ça dit, il n'y a pas qu'il n'y a pas de bali. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de bali. Il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas quand tu te dis bonne personne au milieu des gens. Quand tu es assis là, tu connais dans quel groupe tu t'appartiens. Ben, qu'allons. Merci, M. le Président. Et voilà ce que vous dites. Et Amen. Je le dis, Amen. Qu'Allah récompense tout le monde dans sa position. Hé, Papa. Qu'Allah récompense tout le monde dans sa position. Papa, vous vous adressez à qui? Pourquoi vous faites ça? Votre intelligence. Qu'Allah récompense. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de maudire quelqu'un. Vous êtes en train de dire que Dieu paie chacun dans sa position. Ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, J'ai envie, Papa, ce que je voudrais. Papa, il est même à sa première. Mais, je ne fais pas ce souhait-là ici. Mais, je veux que vous prenez votre tête-là, vous déposez ici. C'est ma tête ici. Maman, Fanta, comment va? Depuis Mozambique. Je me limite ici, chers frères et sœurs. Et je vais vous lire le petit texte-là que le post-Safakone nous a envoyé. Je sais qu'il a envoyé aussi pour d'autres personnes. Je sais qu'il a envoyé aussi pour les autres. Mais, je vais lire ça pour vous sans faire de commentaire tellement que c'est extraordinaire. Voilà ce que le post-Safakone nous a transféré aujourd'hui. Regardez bien parce qu'ils vont dire que c'est du bruit. Voilà. Regardez. On dit, vous avez transféré. Vous avez transféré en haut. Vous avez dit aujourd'hui. Regardez très bien. Parce qu'ils aiment beaucoup dire que non, que c'est rentré, sorti comme ça. Voilà, c'est aujourd'hui. Regardez aujourd'hui là. Regardez. C'est écrit aujourd'hui. Voilà. Cela a été transféré aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais reprendre pour vous les trois groupes du RPG après le 5 septembre 2021, selon le professeur Alpha Codé. Un, ceux qui restent et militent encore ouvertement pour le RPG. Numéro 2, ceux qui ont complètement quitté le navire RPG arc-en-ciel et qui se sont retournés contre le parti à la quête des postes. ça, vous comprenez. Merci, Mabangoura. Troisième point. Le troisième point. Ceux qui ont, ceux qui font semblant de rester mignettes et entorpillant, entorpillant, entorpillant dans l'ombre ou à visage découvert toutes les bonnes actions du parti. Et votre conclusion, chacun connaît son groupe. Même moi, Benito, je connais mon groupe dans ça, là. Et vers la fin, vous dites qu'Allah récompense tout le monde dans sa position. Amen, monsieur le président de l'Opricain. Ma couvine chérie, Adama Kama, comment va-t-il ? Donc, portez-vous très bien et le poste a fait qu'on alamihankli mendila, Moussia Maman. Monsieur le président, on vous attend. On sait que bientôt, les choses de la bonne chose, là, sont déjà là. Merci, Bachirba. Et soutien total à LACDD. Monsieur Sédalindialo, je le répète encore devant Dieu, nous allons respecter toutes les instructions du Prostavaconde envers vous. Nous allons nous soumettre nous allons divulguer, nous allons dénoncer comme vous dénoncez, nous allons vous soutenir, nous allons respecter vos grandes lignes comme la demandée, recommandée le Prostavac, la Troïka. Nous allons vous respecter. Nous sommes dans une coalition. Mais ce que le patron, le commandant en chef a demandé, nous allons le faire. Donc, respect à votre égard, respect à vous. Vous comprenez ? Donc, tenez bon, vous êtes aujourd'hui la seule personne à l'étranger, je peux dire, le plus actif, celui qui sait communiquer, qui connaît très bien les ressources, les relations, qui connaît très bien la combinaison, qui connaît très bien comment fonctionne la politique étrangère. donc, nous vous demandez de vous battre, de nous aider, d'activer, mettez-vous de plus dans les actions pour nous aider. Grâce à vous, le président Ambalo a compris. Si ce n'était pas vous devant Ambalo pour lui dire comment Dumbuya fonce en là, oui, il pouvait faire ça autrement, mais aujourd'hui, vous avez dit ce jour-là, les mille vérités à Ambalo, nous ne quitterons jamais derrière ces dix points. Les dix points-là, c'est un statement, c'est-à-dire, c'est le document même de la Guinée, c'est-à-dire, c'est le titre foncé de la Guinée. Ce n'est pas un problème d'Alpha Kondé, ce n'est pas un problème de moi-même, c'est l'eau, ce n'est pas un problème de Sidiya, c'est un problème de la Guinée. Donc, ça, c'est le titre foncé de la Guinée. Et c'est comme ça, vous avez dit, je rentrerai avec le poste d'Alpha Kondé. Les gens-là ont pris ça comme la blague amusement ou blabla. Mais aujourd'hui, vous avez vu, Elage, ils ont pris ça au sérieux. Aujourd'hui, Dumbuya a pris le procès d'Alpha Kondé trop au sérieux. Il ne l'a jamais rencontré, il a trop honte. Et vous avez vu, et ce qui est grave, il a su que ce monsieur-là veut le récupérer et le donner à la CPI. C'est ce que lui-même il dit, Alpha Kondé veut me remettre à la CPI. Et vous et moi, Elage Kondé, vous savez très bien qu'il est un homme de la CPI. Donc, Anguilang Andy, ce n'est même pas la cour de Hausa, c'est un homme de la CPI. Donc, Anguilang Andy, c'est quelqu'un qui doit aller à la CPI. Donc, du courage, voilà, n'écoutons pas Gawal, c'est quelqu'un qui a déjà perdu, il a en fin de carrière, parce qu'après Dumbuya, après la jeune, je ne sais pas qu'est-ce Gawal peut faire dans sa vie, parce que même si Gawal postulait dans une organisation internationale, dans son CV-là, dès que les gens verront qu'il a travaillé entre telle période et telle période dans la jeune, ils ne vont pas le recruter. Connaissant très bien ce que la jeune a fait à son peuple, ils ne vont pas le recruter. Merci Maman Dubali, merci Bok, ils ne vont pas le recruter. Donc, ensemble, ensemble, nous devons nous battre et compter à se battre. Donc, portez-vous très bien et je dis de passage, merci aux postes, afin qu'on est poussé pour les trois groupes de RPG là. Et c'est ça la vérité, papa. Nous sommes avec vous et je sais qu'aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à parler là, c'est ce que nous avons demandé un jour là à votre neveu, dites-lui de parler, dites-le pas de parler, de faire des petits communiqués, de faire des petites sorties. Vous avez écouté vos enfants. Aujourd'hui, vous avez vu, non, ça a payé. Vos petites communications, vos façons de parler, aujourd'hui, dérangent. Ça occupe même les médias, parce que les médias sont en train de faire la promotion du CNRD. Aujourd'hui, tellement qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas assez de temps, ils ne peuvent pas faire la promotion du CNRD. Ils sont préoccupés par rapport à vos dits, ils sont en train de détailler vos dits, ils sont en train de faire la promotion de la Troïka, ils sont en train d'expliquer comment nous sommes, comment nous fonctionnons. Donc, occupons-le, nous devons occuper les médias. à chaque cinq jours, faites un communiqué, faites une petite déclaration, chaque cinq jours, occupons les médias pour qu'ils arrêtent de donner les forces d'information, d'arrêter de faire la promotion du CNRD. Merci beaucoup, papa. Voilà, en l'année dernière, il va la mettre, il va même faire un niveau de la quête, il va être là, 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 c'est pour comment je t'aime, monsieur le président, c'est parce qu'il y a un cas affolé. Toi, tu as laissé tout le goût de l'Occident, tu as laissé les belles vies de l'Occident, tu as laissé les belles voitures de l'Occident, tu t'es consacré pendant 40 ans pour ton pays, l'indépendant, la démocratie, tu t'es battu, ceux que tu étais condamné, l'anjante qu'on t'a mis en prison, Dadis dit que tu es, tu es, que tu es quoi, Dadis avait dit même quoi là, que tu es quoi là-bas, Dadis, Dadis t'avais, tu es devenu président, tu as redonné une image à notre pays, grâce à toi, on a atteint le sommet, patron de l'Union africaine, patron de la CEDEAO, et tu as publiquement lancé le pays, c'est grâce à vous, vous avez fait rentrer de l'argent, c'est lui-même l'a dit une fois dans un débat, l'argent est à la banque, ça c'est mal géré, c'est la vérité, donc bravo, portez-vous bien, on vous attend, donc merci à tout le monde, en attendant là, il faut souffrir, ce qui me plaît là, on me dit que vous passez toute la nuit sans dormir, tous les ministres là, vous passez toute la nuit, vous avez peur qu'on vous rêveille qu'il y ait tout d'état, vous avez peur qu'on vous rêveille qu'il y ait ça, papa, il faut continuer, chaque cinq jours là, il faut communiquer, chaque trois jours là, il faut faire une petite déclare de 30 secondes, occupons-les, voilà, parce qu'avec ça là, ils ne vont plus parler de changer de cabelée, ils ne vont plus prendre vos projets pour dire c'est cela, occupons-les, merci à vous portez, vous très bien, on se reprend le soir, nous allons revenir sur le match Abakar Souma et dans son accueil le soir, voilà, j'ai parlé avec le papa là, il m'a beaucoup expliqué, il m'a expliqué beaucoup de choses, nous allons, je vais vous relater un preuve de ces choses là, qui est réellement dans son accueil qui est réellement dans son accueil